Musique C'est le Café Culturel, lieu tourbillonnant, plein de vie et d'activité, qui offre à tous, artistes, amateurs, passants, la chaleur de son décor solaire. Je m'appelle Christina Lopez, je suis directrice du Café Culturel. Bonjour, voilà, je me présente, Brahim, l'une des personnes qui ont créé cet établissement. Je m'appelle Judika El Rochure, je suis programmatrice du Café Culturel. Bonjour, je suis Flo, artiste peintre, j'expose actuellement au Café Culturel de Saint-Denis. On a une programmation pluridisciplinaire, donc ça va des expos, aux slams, concerts, théâtres ou contes également. Un lieu convivial, où on puisse à la fois boire un verre, écouter un concert. Et ça a été un peu difficile quand même, pouvoir miser sur Saint-Denis. On est quand même à une petite demi-heure de Paris et c'est là-bas que tout se déroule. On est dionysiens à la base et ce qui me plaît dans cette ville, je crois que c'est vraiment sa diversité. Ce qui me ravit, c'est qu'on n'est pas un public étiqueté, c'est-à-dire que ça va être très mixte. Ça va d'un public très familial, un public jeune ou plus âgé. Mais ce qui plaît, c'est que c'est assez convivial, voire même presque familial, je dirais, dans l'ambiance. Et très intergénérationnel. Le café culturel s'est créé en 98 pour diversifier un petit peu plus la culture. On est très pluridisciplinaire, on s'occupe des concerts, des contes, du slam bien sûr, des expositions, vernissage, du théâtre aussi. Donc on essaie de diversifier un maximum pour toucher un large public. Je trouve dans ce lieu des amis avec qui je peux travailler. Des gens avec qui partager des idées, mais aussi des moments sympathiques. Ce que j'apprécie fortement au café culturel, c'est justement d'avoir des gens très variés. Mais ici, on a l'habitude un peu de se frotter, donc ça fait du bien. Et puis, il y a autre chose qui me plaît beaucoup à Saint-Denis, mais ça, c'est un peu plus personnel. Pour moi, les beaux paysages sont des visages.